Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique comment je suis passée de cette alopécie cheveux couricassons à ça, cheveux lents, volumineux, denses, noirs, en pleine santé. Avant, j'étais accro aux perruques comme la majorité des femmes africaines, mais je vais vous expliquer ce qui a marché réellement avec moi. Je vous invite tous, s'il vous plaît, à vous abonner sur mon compte Instagram parce que là, parfois, j'ai mis des astuces, des techniques que je ne mets pas forcément ici sur mes stories. Donc, pour être à jour, si tu as des questions, si n'hésite pas, tu me laisses un message sur Insta. Je mets le lien en commentaire, épinglé, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne. Je t'invite à liker, à partager autour de toi pour aider plus de femmes. Sans plus tarder, c'est parti. Je vous invite tous à observer ces femmes, comme elles sont belles, des cheveux doux, volumineux, noirs. C'est juste incroyable, mais elles n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui comme produit. Rien que des astuces naturelles, des méthodes ancestrales. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles ont des cheveux secs ou cassants? Non, ces femmes n'avaient pas accès à tout ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait, ce qui a vraiment marché avec moi? Je pense que la majorité est au courant. Si vous me suivez, vous le savez. J'accompagne pas mal de personnes. C'est toutes les méthodes ancestrales. Toutes les techniques douces, c'est ça qui convient aux cheveux afros. Je ne peux pas vous mentir. On ne doit pas vous mentir. La technique de nos grands-mamans, les techniques de nos arrière-arrière-grands-maîtres, les techniques de nos ancêtres, c'est ça qui fonctionne sur les cheveux afros. Pourquoi? Je vais vous expliquer. En tout cas, la famille, ce soir, je vais vous parler en toute sincérité. Je ne pouvais pas me permettre, moi, de rêver d'avoir des cheveux qui tombent sur mon dos. Jamais de la vie, parce qu'à l'époque, mes cheveux ne dépassaient pas la longueur des oreilles. Pour moi, pour avoir des cheveux lents, il fallait être métissé ou il fallait être une femme blanche. Et c'est encore le cas pour la majorité des femmes afros, puisqu'on a dans notre tête, ça a été inculqué, pardon. Je pense que tout ça est lié par rapport à notre histoire, à notre passé douloureux que vous connaissez. On a été esclaves. Il y a eu la dévalorisation du cheveu afro. Donc, les cheveux afros, à l'époque, même aujourd'hui, pour certains, il y a des gens qui pensent que les cheveux afros, ça pue, que c'est sale, que c'est sec, que c'est crépuce, que c'est cassant. Et que femme noire égale cheveux courts ou femme noire égale perruques. Parce que tout le monde le sait dans le monde, les femmes noires, elles ne portent que des perruques. Elles n'ont pas de vrais cheveux. Alors, il ne faut pas venir dire que j'ai quelque chose contre les femmes qui portent des perruques. D'ailleurs, nos ancêtres aussi fabriquaient des sortes de fibres pour faire des brèdes, en fait, végétales et tout. La femme noire, on sait que c'est une femme coquette. Elle a besoin d'être toujours... Elle a toujours été belle, en fait. Donc, je vous parle toujours de mon expérience personnelle. Je vous explique ce qui m'a vraiment aidée. C'est que j'avais compris qu'on a une seule vie. Dieu m'a créé en tant que femme noire. C'est pour vivre ma vie en tant que femme noire. Pas pour vouloir ressembler tout le temps à quelqu'un d'autre, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui m'a aidée beaucoup pour, voilà, me débarrasser petit à petit de mes perruques et tout. Et de mes cheveux, de les chouchouter. Les recherches, les méthodes ancestrales aussi. Mais aujourd'hui, je viens de te dire, si ça marchait avec moi, ça peut marcher avec toi. Plusieurs femmes noires se sous-estiment. Puisqu'on nous a mis dans la tête, cheveux afro égale cheveux courts. C'est les cheveux qui ne poussent pas. Moi, j'ai déjà travaillé dans une équipe où j'étais la seule noire. Une fois, une femme disait, parlait de sa belle mère qui est noire. Elle m'énerve avec ses perruques qui brillent. Elle n'a pas de cheveux. Les noirs ne mettent que des perruques parce qu'elles n'ont pas de cheveux, en fait. Et c'est quelque chose, tout ça, ça fait partie des choses qui m'ont tellement motivée à me redécouvrir, en fait, en tant que femme noire. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui m'attribuent, voilà, d'être métissée, d'être, je ne sais pas, anti-est, d'être je ne sais quoi, pour justifier que c'est à cause de ça que j'ai des beaux cheveux. Ce n'est pas vrai. Pour vous dire d'ailleurs la vérité, je suis d'origine congolaise, de la RDC. Je suis noire africaine d'origine congolaise. Je précise la localisation parce que cette question me revient souvent. Je n'ai jamais eu le temps d'en parler. Je suis d'origine noire africaine, de la RDC. Et pour moi, ça, ce n'est vraiment pas important que je sois ivoirienne, gabonaise ou quoi. Pour moi, c'est la même chose. On a un seul ancêtre. Nous sommes les enfants du même ancêtre, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La majorité de mes produits ont été formulés sur base de techniques et méthodes anciennes, donc des méthodes ancestrales, sur base de recherche scientifique, bien sûr aussi. En tout cas, mes produits sont adaptés pour cheveux afro, tels que ces sérums activateurs de pousse que vous émettent. D'ailleurs, c'est les produits vedettes de mon site, schémicosmetics.com. J'ai mis les informations en commentaire. Et par exemple, vous pouvez facilement trouver tous mes produits. C'est un sérum qui fait des miracles sur tout ce qui est alopécie, chute de cheveux pour stimuler la pousse. Aujourd'hui, j'accompagne des gens qui ont des plus beaux cheveux que moi, qui ont des plus longs cheveux que moi. Donc, il n'y a pas de limites à nos cheveux en tant que femmes afro. Si les cheveux d'une femme asiatique pousse, les cheveux d'une femme européenne pousse, nos cheveux peuvent pousser, atteindre la même longueur aussi, voire même être mieux. Parce qu'il y a des femmes européennes, que moi, j'ai fréquente, qui ont des faibles densités, qui ont des cheveux qui ne poussent pas comme il faut, qui ont recours justement à mon sérum aussi. Donc, il n'y a pas de limites, il faut nettoyer notre tête de tout ce qu'on a reçu. Mes produits sont également disponibles dans le Dôme et dans toute la Caraïbe, auprès de toitmedical.fr. J'ai mis les informations en commentaire épinglé, au Congo également. Donc, libre à vous de choisir. Il faut suivre les traces des personnes qui nous ressemblent. On n'est pas là pour ressembler toute notre vie à quelqu'un d'autre, alors qu'on a une seule vie. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a créé noir. C'est pour une bonne raison, en fait. Mais chaque personne fait ce qu'elle veut, en fait. Alors, j'allais dire également qu'actuellement, il y a les Black Friday. N'hésitez surtout, il y a des réductions incroyables allant de moins 10% à moins 50%. N'hésitez surtout pas d'en profiter si vous voulez utiliser mes produits. Je vous le dis toujours et je leur ai dit encore, nos cheveux ont tellement beaucoup d'énergie et ils ont besoin de manger quelque chose qui est très, très nourrissant. Je le dis encore une fois. Donc, utiliser des produits très nourrissants, les techniques anciennes. Une fois, j'ai même demandé à ma maman, mais comment ta grand-mère à toi, elle faisait, ou ta maman, comment ta maman prenait soin de ses cheveux? Elle m'a expliqué un peu, ma futambi là, donc c'est l'huile de palme. Et j'ai demandé, mais ta grand-mère à toi, mamie Coco, comment elle faisait? Elle m'a dit, mais Clémy, à ma décochope, ma futambi là, 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 ma futambi là. C'était plutôt des cosmétiques alimentaires. Je vais dire en français, elle m'a dit, c'était plutôt des cosmétiques alimentaires, Clémy. Elle utilisait souvent, lui, des graines de courge quand il faisait à manger. Et c'est souvent ce qu'on mange, c'est qu'il marche sur les cheveux. C'était ça, sa réponse. Et ma futambi là, c'est les graines de, comment, les graines de noix de palme. Regardez un peu cette fille sur la photo. Elle n'avait que 5 quand elle fêtait son anniversaire. Regarde l'alopécie de traction. C'est des choses, moi, qui me donnent tellement mal au cœur, parce que c'est incroyable. Vous pouvez voir, j'ai caché son visage juste pour la protéger. Je m'arrête là pour aujourd'hui. En bon entendeur, salut. Je suis invitée au Congo, ça c'est le numéro de mon manager, pour accompagner des femmes qui ont des problèmes d'alopécie et pour créer leur routine capillaire. N'hésitez surtout pas à réserver votre place, parce que les places, c'est limite à 20 personnes. Mais vous pouvez prendre contact avec mon manager, si vous avez vraiment des soucis. Et j'allais dire également, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve prochainement. Merci. 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 Merci.